Et salut à tous c'est Unie et on se retrouve aujourd'hui pour la 3ème partie de Pokémon Emeraude La zone de combat d'autres jeux de combat Pour la 3ème partie du jeu de combat de la zone de combat de Pokémon Emeraude Bref j'ai fait tout à l'envers c'est pas grave Bref la 3ème série Donc les combats 15 à 21 Bon ça devrait aller normalement Ça devrait aller Et j'ai réfléchi un petit peu Bon là pour le début j'ai excès un petit peu J'ai réfléchi un petit peu à une... Quoi ? Ah j'ai fait un faux mince A une petite stratégie A quel Pokémon mettre Tout ça tout ça J'ai réfléchi un peu à tout ça Et déjà je me suis dit que Je me forcerais pas à utiliser tous les Pokémon Par exemple je vais peut-être Gardevoir et Ariyama J'ai tout le temps les mettre je pense Il y a le reste qui va un petit peu varier peut-être Mais je vais pas me forcer à utiliser tous les Pokémon Parce que La Gardevoir et Ariyama c'est vraiment deux qui ont beaucoup de super efficacité contre le reste Et du coup je me dis à 3 tours En 3 tours Faut faire vraiment le plus de dégâts possible C'est pas comme la tour de combat où on peut échanger des Pokémon Là on peut même pas échanger des Pokémon Donc voilà c'est assez urgent de faire des dégâts Du coup je me suis dit que j'allais mettre ceux qui font vraiment le plus de dégâts le plus vite possible Et voilà du coup J'ai décidé de ne pas me forcer à mettre tout le monde Après il y en a que j'utiliserais plus dans les autres bâtiments Mais là en tout cas je suis parti sur ça Alors aussi pour vous dire la vérité C'est pas la première fois que je retourne la 3ème série J'ai déjà fait et j'ai perdu En fait c'est tellement con Mais rien qu'y repenser Rien qu'y repenser ça m'énerve Je vous promets c'est tellement bête C'était contre un Posipi Un Posipi je précise Qui m'a battu sans plaisanter Qui m'a battu mes 3 Pokémon Niveau 61 comme moi il était pas niveau 100 Il était niveau 61 comme moi qui m'a battu Donc Gardevoir, Ariyama et Metalus Et aucune fois il m'a battu par décision d'arbitre je précise Du coup c'est hallucinant Bref il m'a battu Déjà le premier Pokémon c'était Gardevoir Il lui restait rien Enfin il avait 10 PV Et donc il s'est pris un tonnerre dans la figure Il était moins rapide Bon il était KO direct Ça encore ça passe Ensuite Ariyama Alors Ariyama a séisme Comment j'ai pu perdre avec Ariyama qui a séisme Contre Contre Posipi Et bien tout simplement j'ai été très bête J'ai pas fait séisme Enfin j'ai peut-être oublié que j'avais fait séisme Mais du coup j'ai fait un Caisse Brick Caisse Brick qui a fait des dégâts Voilà normaux Lui il m'enlevait plus de la moitié avec tonnerre Il m'enlevait plus de la moitié avec tonnerre Sauf que j'étais plus lent Du coup j'ai voulu lui faire séisme Après je me suis dit on sait jamais Peut-être qu'il va pas refaire tonnerre Sauf qu'il a refait tonner Et même KO Ariyama Ensuite Ah ben si je veux gagner ou pas Allez s'il te plaît Ouais c'est bon Ensuite Le Metalos Alors ça c'est le plus hallucinant Sachant que je voulais avoir enlevé plus de la moitié de la vie Le Metalos Je fais déjà je fais griffe Griffe acier Je me dis c'est bon ça va l'achever Ça va l'achever Sauf que je rate griffe acier Lui je suis plus rapide en plus je crois Euh non peut-être pas Non je suis peut-être pas plus rapide Je sais plus Mais Je vais faire ça Caisse Brick Mais en tout cas Je fais une attaque je rate Et il m'attaque par derrière Il me fait tonnerre Ça me laisse dans le vert Ça me laisse dans le vert Je crois que j'étais genre à peu près pareil au niveau J'étais un peu plus de la moitié Je sais plus Et Et du coup Voilà je me dis Bon c'est pas grave Je fais psycho ça va bien le mettre KO De toute façon Et là Il est plus rapide du coup Il me fait tonnerre encore Et il me sort un coup critique Du coup il me met KO mon Metalos Alors qu'il lui restait rien Il lui restait peut-être 20 PV Ohlala J'étais dégoûté Excusez moi Je suis assis sur je sais pas trop quoi Désolé Du coup c'était le Je me suis jamais senti aussi Comment dire Aussi Dépassé par les événements Aussi Comment dire J'étais vraiment en mode mais Je veux le battre J'ai l'impression de faire tout pour le battre Mais j'y arrive pas Genre c'est le Pokémon Invincible T'as l'impression que tu peux rien faire Tu sens Dès le moment Enfin comment dire J'ai l'impression que dès le moment Où j'avais raté Mon attaque avec Ariyama Je vous jure Ça m'a vraiment fait cette impression Dès le moment où j'ai raté mon attaque avec Ariyama Et que Je me suis fait défoncer J'ai senti que j'avais pas réussi à gagner Je sais pas C'était une très drôle Un présentement Voilà Du coup j'ai perdu Bah d'un côté C'est peut-être parce que j'ai pensé ça Que j'ai perdu Peut-être que si je m'étais dit Non c'est bon ça va bien se passer Je me serais un peu plus concentré Et j'aurais fait psycho Je suis bête Surtout que Pour montrer vraiment le pas de bol que j'ai eu Griffe acier de Metalos Ça a 95 de précision Donc C'est beaucoup quand même C'est limite 100 C'est presque pareil que 100 Et voilà J'ai raté cette attaque Donc c'est très triste Et Oh non Deux fautes suite Putain je vais pas gagner moi Oh purée Allez s'il te plaît Non laisse moi gagner Mind Ouais Skill Ouais c'est bon On est au pire on beurre tous les deux Ok allez on est KO tous les deux Moi ça me va Je t'emporte avec moi Dans ma chute Euh Ouais du coup C'était n'importe quoi Enfin Même Posibus Je lui fais casse-brique Il est même pas KO C'est incroyable ça Oh la la Il lui reste derrière en plus Je crois qu'il était dans le rouge Non après Non il était peut-être dans le rouge Après il avait une baie citrus Je crois Et il est retourné dans le orange Et voilà J'ai J'ai rien compris à ce qui m'est arrivé Et Je me suis jamais senti autant dépassé par les événements Enfin bon Du coup C'est tellement peut-être en plus le pire Ouais parce qu'il y a toujours un truc de plus Le pire C'est que c'était au 20ème combat Donc le 6ème combat de la série Et J'étais J'avais juste à le battre Oui c'était le 3ème Pokémon du Dresseur Il n'y avait plus personne après J'avais juste à le mettre KO Et Et voilà Enfin C'est incroyable C'est vraiment incroyable Je vous jure Je me suis Me sentais impuissant C'était Hallucinant Bon Je l'attaque en premier Enfin j'aurais peut-être dû faire Gonfette Ça va peut-être pas mettre KO Enfin j'en sais rien Oh Oh presque quand même C'est pas mal ça Sandstorm Ok Bon je suis à pas télé Sandstorm Surtout que ça va te frapper toi aussi Enfin bon voilà C'est deux choses qui arrivent J'étais vraiment triste Parce que j'ai fini la série quasiment Et du coup voilà Je vous le dis quand même Je vous ai même bien détaillé Pour Croyez moi Je De toute façon j'ai aucun intérêt A faire croire que j'ai perdu C'est un peu con Je vais pas faire genre Je suis le meilleur dresseur Alors que c'est pas vrai du tout Voilà je vous le dis Et puis bon là Ça devrait bien se passer Normalement Non non j'ai trop peur Alors j'ai rencontré Un Q de but au pied Dans mes autres Précédentes séries Parce que du coup J'ai refait les séries Attends je vais faire ça J'ai refait les deux premières séries Pour vous reproposer quand même Une troisième série Et j'ai rencontré Un Q de but au pied Bah un D Je dis D Mais j'en ai rencontré Je sais pas combien Et en fait Ce que je faisais C'était avec le gardevoir Que je l'avais rencontré Et ce que je faisais J'avais fait Plénitude Reflet Plénitude Je l'avais pas attaqué J'avais vraiment trop peur Qu'il me fasse Un voile miroir Du coup Du coup voilà J'avais finalement gagné Par décision de l'arbitre Parce que Vu qu'il avait du voir Que mes attaques étaient On va dire intelligentes L'état stratégique Alors que lui Il faisait vraiment rien Il s'augmentait pas les stats Et Il faisait aucun dégâts Moi je m'augmentais les stats Au moins du coup Je gagnais à chaque fois 4-2 précisément Est-ce que ça va donner Le même résultat Je sais pas du tout Mais je gagnais 4-2 Avec un gardevoir On va refaire ça J'ai pas envie d'attaquer Et bon l'avantage Avec un gardevoir C'est que je pouvais Faire deux plénitudes Ce qui était déjà beaucoup Et plus un petit reflet Qui peut toujours aider Un petit reflet Ça peut toujours être sympa Donc bon Donc là J'espère vraiment Que ça va passer aussi Je pense Mind Bon là Égalité Je comprends On a pas attaqué vraiment Donc ok 3-1 Et Non Tout sérieux Oh non On est KO tous les deux Mais pourquoi A la fin Il n'y a pas égalité Au moins Il n'a pas perdu plus de PV Que moi normalement Enfin je sais pas J'ai pas compris Bon Bien de voir Normalement il devrait Bien s'occuper De celui qui arrive Ok Très bien Ok non Je devrais aller là Normalement Enfin bon Du coup Je sais même plus C'est notre deuxième combat On sent que ça commence A être un petit peu Plus difficile La troisième série C'est un petit peu Plus difficile Un peu plus difficile Que le reste Mais bon Là ça devrait aller On n'est pas non plus Débordé Vous voyez Que le butoké C'est juste qu'il était un peu chiant Et là on a perdu A cause d'une décision De l'arbitre Injustifié Je ne suis pas d'accord Mais sinon voilà On n'est pas encore A se faire amener Jusqu'au troisième Pokémon A galérer Donc ça va On a encore un peu de marge On a encore un petit peu de marge Ça devrait le faire Normalement Pour cette troisième série Cette fois C'est juste que Contre Pozypi En plus Le reste des combats C'était super bien passé J'étais jamais allé Jusqu'au troisième Pokémon Jusqu'à Pozypi Mais maintenant J'ai la phobie Des Pozypi Maintenant Donc c'est pas Pensant ça C'est pas trop difficile Non plus Mais j'ai eu Un gros coup De malchance Et voilà C'est la vie C'est la vie Oh purée J'arrive toujours Pas à y croire Franchement Un Pozypi Vous rendez-vous Un Pozypi Qui combat Contre trois Pokémon Comme ça Qui arrivent Les trois Et à les mettre KO C'est impensable Vraiment impensable Enfin bon Enfin s'il n'est pas fait Le coup critique aussi Bref Oh purée Ah non séisme C'est bon que j'ai séisme Oh purée Pendant un instant Je me suis dit Compte TNFX Ça risque d'être Très compliqué Je vais faire Un petit Un petit gonflet Avant de Je sais pas ce qu'il va me faire Mais pour pouvoir Faire des dégâts Avec séisme Bref Pour pouvoir Un peu faire des dégâts Ballon ombre Ah ce qui est con C'est que Normal contre spectre Ça fait rien Spectre contre normal Ça fait rien non plus Mais combat contre spectre Ça fait rien Mais spectre contre combat Par contre ça fait Bref Je sais pas si vous avez vu Là où je voulais en venir Tout ça pour dire que C'est pas de bol Bref Il m'a fait le coup critique Là ça m'énerve Attends il m'avait enlevé 120 130 Aïe 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 En plus il m'a baissé La défense spéciale Je ne pouvais pas résister Je pense Oh bah si en fait Totalement Ok bon Je pensais pas Attends il est coup critique Bon c'est possible Il m'a enlevé 50 Là On est d'accord Alors qu'il va baisser La défense spéciale Ah mais peut être Que c'est pas C'est peut être pas spécial Le spectre J'en sais rien Je sais que dans la 3ème génération C'est un peu compliqué C'est trop compliqué même Enfin Les Les comment Les choix de spécial ou physique Ils font fonction du type Je crois Du coup voilà C'était l'info du jour Bon On va mettre Regarde voir On va On va faire quoi On va faire un plénitude Au moins 1 Oh j'ai l'évitation Ça c'est cool Bah comme ça je sais pas Qu'il y aura après Mais si c'est un pokémon seul Qui cherche à me faire séisme Moi je suis bien Il va me faire des Des pouvoirs antiques Des trucs comme ça Lui je sens Non Pouvoirs antiques Je dirais Ah non Plénitude Plénitude Qu'est-ce que je fais Bon je l'attaque Il n'aura pas de Il n'aura que psycho Au pire Alors que moi j'ai tonnerre Et au pire il me fait psycho C'est pas grave Même si c'est augmenté Voilà je vais attaquer avec ça Ok Pouvoir cosmique Ok il s'augmente vraiment Il y a une défense spéciale De dingue Qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais Un petit reflet Franchement je partirais Bien sûr un petit reflet Parce que dans tous les cas Il ne fera pas beaucoup de dégâts Je pense il sera KO Par décision de l'arbitre Moi j'ai déjà fait une plénitude Reflet ça peut servir Pour le pokémon d'après Donc voilà Je vais être prévoyant Icebeam Bon bon il a réussi À attaquer quand même J'espère que ça ne va pas Trop me faire de dégâts Non ça va Ça va je ne suis pas joli non plus Ah ça va être intéressant Je ne sais pas du tout Franchement il a fait Il a fait de bonnes attaques aussi 1-1 2-2 Et j'ai trop peur D'appuyer sur A Oui J'ai vraiment peur Je me suis dit Soit égalité Soit lui Qui gagne Et bien je perds C'est pas français ma phrase Mais c'est pas grave En gros ce que je voulais dire C'est soit Enfin il suffit d'une égalité Ou de lui Qui remporte ce critère Pour gagner Alors moi il fallait vraiment Que je gagne mon critère Pour gagner le truc Moi j'avais Voilà j'étais J'étais tout juste Bon C'était chaud là J'ai eu un petit peu peur Allez Bien la moitié au moins C'est bon normalement Oh il a raté Très bien Ouais on sent Les difficultés Qui augmentent Mais on s'en sort On s'en sort On s'en sort Pour l'instant On n'a pas eu à utiliser Metalos Non c'est qui que j'ai mis C'est Metalos On n'a pas eu à l'utiliser Donc On n'est pas débordé Ça se passe Ça se passe correctement Ça se passe Ça se passe comme on dit Je sais plus comment on dit Non On dit comment Bref Peu importe C'était notre J'en ai aucune idée Enfin des fois Quand les combats durs Tu Tu te demandes Mais depuis quand je combats T'en sais rien Quatrième D'accord Donc Notre Quinzième Seizième Dix-seizième Dix-huitième Combat Ok Chloé C'est marrant Chloé pour une Pour une personne âgée Je trouve que ça Ça fait tellement récent Chloé comme prénom Je trouve que pour une personne âgée Ça va pas Non je trouve C'est pas top Ah non Je suis pas d'accord Bref Soit le Ok Avec tout ça Que des fois je confonds Avec Elidel Je me suis dit Mince Par contre si c'est Elidel On est dans le Dans la crotte Hum Je vais la trouver Taquer direct Je pense pas le mettre K.O. Parce que je suis pas Je suis pas de type seul Du coup il y a un petit peu Moins de puissance Mais voilà Au moins la moitié C'est très bien Et lui il me fait quoi Stockpile Ça fait quoi Ça augmente pas la défense Non il l'aurait dit Au moins si ça augmentait La défense Non Je sais pas Bon bah on ne saura jamais Écoutez si vous le savez Vous pouvez me le dire Mais bon On saura jamais sinon Enfin je pourrais me renseigner Mais bon C'est pas très Ah là par contre C'est un peu plus embêtant Vaut mieux que je fasse Quoi ? Bah quand même Casse-brique Je pense qu'il vaut mieux Que je fasse Casse-brique Parce qu'il est Il est normal vol Donc ça fera Rien de particulier Alors que Force Ça fera rien de particulier Mais ça sera pas Stabé non plus Donc voilà Ça a vraiment pas d'intérêt Allez Pas mal C'est toujours ça De toute façon Avec Gardevoir Normalement on devrait Mettre KO Avec Tonnerre Ah oui déjà Des fois Il peut pas tout faire Il se retrouve vite débordé Contre un type vol C'est normal Il a pas d'attaque électrique Oh j'en plus Oh Point éclair Ça aurait été trop classe S'il avait point éclair Là il aurait été Ça lui aurait vraiment fait une défense Contre le type Contre le type vol Et bon C'est pas grave Allez Bien Bon allez Plus qu'un On en a encore deux Ça devrait le faire Des fois il y a des combats Un petit peu plus facile Heureusement Parce que sinon Tu te dis à chaque fois Si tu lui galères à chaque fois Tu te dis Mais c'est moi qui suis nul ou quoi Il me fait un peu peur lui Il me fait peur De toute façon maintenant J'ai peur de tout Je me méfie de tout maintenant Je me dis plus Oh c'est un pauvre petit Pauzipi en face J'ai pas besoin de m'inquiéter Et bien non Même quand je joue un Pauzipi Maintenant je me dis Ah si si Il faut faire attention Donc voilà Je pars jamais gagnant Vraiment Je pars jamais gagnant De Même si c'est le dernier Pokémon Je fais vraiment tout le temps attention Parce que ça m'a vraiment servi de leçon Ce n'était pas totalement inutile Même si ça m'a énervé En fait Sur le coup Ça ne m'avait même pas énervé Quand j'ai vu Que la barre de métallos La barre de vie de métallos Commençait à défiler Que ça ne s'arrêtait pas Et que j'ai vu le coup critique En fait J'ai arrêté de parler J'étais devant mon écran J'étais Je regardais Je regardais Et dans ma tête Je me disais Mais c'est pas vrai C'est une petite blague du jeu Mais bon quand même Les jeux ne font pas de blague Je me suis vite dit Que j'avais pas eu de bol Et que j'étais dans une situation Une situation qu'on appellerait What the fuck Bref Du coup J'ai aucune Enfin ça m'avait bloqué Aucune réaction Je savais que si je parlais J'allais m'énerver Donc J'ai tout contenu en moi Et bref Bon je pourrais en parler Des heures De cette petite aventure Je pourrais en parler Très longtemps Oula Un petit psy J'espère qu'il a pas vraiment Des types psy Ok On va se faire un petit Un petit Comment Ça Je sais pas Réfléchissons Ah il y a peut-être psycho Non non Faut que j'attaque direct Il y a psycho Ouais Heureusement que j'y ai pensé Parce que sinon Si j'avais fait ça Et que j'avais pas eu J'aurais pas le temps Enfin si j'avais pas eu le temps D'attaquer par derrière Ça aurait été un peu embêtant Bon je pense pas lui enlever La moitié par contre L'important c'est qu'on l'affaiblisse Assez pour garder voir Ouais J'enlève pas la moitié Euh bon On va refaire Ah c'est dommage quand même Bah dans tous les cas Même si j'ai fait gonflette Plus après Séisme Ça m'aurait Ça m'aurait mené au même endroit Allez peut-être On critique avec un peu de chance Oh C'est pas vrai Oh je Tu aurais Pour une fois Pour une fois que c'est moqué de la chance Ah si il suffit de demander Y'a pas de soucis Je demande à chaque fois Bon là Pas besoin particulièrement de coups critiques Bon sauf s'il est plus rapide J'ai besoin d'attaquer en premier Oh mais Ok c'est bon Ça marche à chaque fois Ça y est Vous pouvez demander ce que vous voulez Votre pokémon Il vous oublie Et je les ai bien élevés Je les ai bien dressés Alors ensuite Markrow Ok bon voilà Par contre je serai pas plus rapide Bon fais un coup critique quand même Si jamais tu peux attaquer Fais un petit coup critique Parce que sinon tu le mettra pas KO Quoi que Si tu réussis pas C'est pas grave Parce que j'ai garde-voir derrière Et il s'en occupera très bien aussi Mais bon Fais pas de coup critique Y'a pas de soucis Vous voyez Il m'obéit Oh Au pire si j'arrive à le mettre KO Je me suis occupé des 3 avec Ariyama C'est pas mal Il aura bien réussi Malgré son peu de PV Malgré Ah bon il a raté Malgré sa paralysie Ça serait bien débrouillé Mean look Ouh là là Bah attendez Si j'arrive pas à l'attaquer Je me demande vraiment Qui va gagner le combat Parce que Lui il m'a quand même paralysé Et j'ai pas beaucoup de PV Mais en même temps Je vais enlever beaucoup de PV moi Mais j'ai raté 2 attaques Mind Ok 2 0 pour moi Ah 2 2 Aïe 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 Et j'ai gagné C'est bon C'est bon C'est bon Ah Faudrait que je lise Ce qu'ils disent là Quand ils expliquent un peu La catégorie Ce que c'est Faudrait que je lise Parce que ça peut être important Ça peut Faudrait que je lise Au prochain combat Je lirai Si jamais on va jusqu'à Jusqu'à une décision d'arbitre Je lirai la prochaine fois Bon allez Sixième Pokémon Si je dis pas de bêtises Sixième Allez Notre vingtième combat Normalement ça devrait le faire Si je perds pas Au contre un Pozipi Ah ouais Je vais y faire référence Pendant encore longtemps Je suis Je suis le numéro 1 Quand il s'agit de puissance De pouvoir Ou de puissance Non plus de puissance Dans ce contexte Je pense Allez Je suis chaud là Je t'attends Oh bien Enfin la taille qui est direct Je pense que Avec le casse-briques Ont de mes KO Donc pas besoin de faire Bonflet Je vais vraiment Oh mince Je vais vraiment envie De le mettre KO direct Oh taille il fait mal quand même 34 PV Allez Tourment Ok Bon ça il me fait pas de dégâts Non mais de toute façon Oui non c'est bon Comme j'ai essayé de faire Casse-briques Aux précédentes attaques Je me dis J'espère qu'il va pas m'interdire De faire casse-briques Ah dommage 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 Non Oh purée Ah oui mais il me prévient D'accord Et bien vous savez quoi Dans tout le cas C'est soit moi-même Qui le met de KO Soit la décision de l'arbitre Et comme dans tout le cas J'attaque après persion Je me dis Je vais forcément me prendre une attaque Donc autant Préparer un petit Un petit gonflette Voilà Parce que dans tous les cas Là je l'aurais mis KO Mais je me suis pris l'attaque Alors que là Je me suis monté l'attaque Et la défense Et c'est comme si J'allais mettre le maître KO Parce que je pense que Je devrais normalement Gagner la décision de l'arbitre Tiens on va faire On va voir ce qu'il nous dit Alors Mind Qu'est-ce que c'est le Mind 2-0 Attends Mind Le Pokémon Qui monte le plus de J'allais dire de couilles Mais en gros C'est le plus téméraire Celui qui prend le plus de risques Guts C'est Ouais c'est ça Enfin je sais pas comment expliquer Skill Alors ça c'est quoi Le Pokémon Qui utilise les attaques le mieux En gros C'est si tu fais des attaques Super efficaces Enfin C'est un peu plus Le truc stratégique là Je dirais Et Body Le Pokémon Qui a le plus de vitalité Donc ça C'est peut-être celui Qui a le plus de PV Ça dépend C'est soit celui Qui a le plus de PV Soit celui Qui a fait le plus de dégâts Je pense Ouais Je pense Je pense Ouais Bref Oh très bien Là on est bien Contre un petit furet Normalement Ça ne doit pas nous poser de soucis Oh Ça c'est lui Oh bah attendez Non son abri Je ne lui casse pas C'est que les murs Genre murs lumière Ou boucliers Que je casse avec casse-briques Je me posais la question Ah mince On va faire force Non j'aurais pas dû faire force En plus j'aurais dû faire séisme Parce que les deux attaques Parce que les deux attaques sont pas stabées Donc autant faire séisme C'est un peu con C'est pas grave Allez là on fait casse-briques De toute façon Et il en reste un dernier J'espère que je vais gagner cette série Parce que c'est pas marrant D'avoir tout refaire C'est pas marrant Bon Et bim Normalement ça devrait être bon Voilà très bien Allez plus qu'un Pokémon Puis ensuite plus qu'un combat Et on peut valider Cette troisième série Piloswine Ok Donc je sais pas si je suis plus rapide Mais on va voir Ah mince c'est vrai Bah on va faire séisme Je sais pas si c'est super efficace Contre la glace On va voir Je crois pas Ça m'étonnerait Mais on va voir Ouais non c'est pas super efficace C'est bien ce que je pensais Mais il m'attaque pas On va faire casse-briques derrière Ça devrait être bon Bref Donc en tout cas J'espère que vous vous savez bien Parce que je me plains De mon combat contre Posippy Tout ça tout ça Mais j'espère que vous Ça va bien Les cours Que ça se passe bien C'est plus important Parce que mine de rien C'est presque l'endroit Où on passe le plus de temps Après chez soi Mais bon Si on compte pas les vacances C'est l'endroit Où on passe le plus de temps Quand même Je compte Voilà donc Je compte pas les heures De dodo Parce qu'on passe pas vraiment du temps Mais sinon dans la journée Réveiller C'est l'endroit Où on passe le plus de temps Le long de l'année Donc c'est C'est quand même important Que ça se passe bien Mais j'espère que ça se passe bien Bref Je sais pas pourquoi Je suis parti dans ça Mais bref Bon Mon odeur fashion A l'air de Odyssey C'est mystère Quoi ? Je comprends pas en fait Son Quoi ? Il m'a parlé Mais j'ai pas compris Ok Oh là là Je sais pas quoi faire Je vais attaquer direct Je sais pas ce qu'il peut me faire Ah ouais Air cutter Il m'a enlevé pile la moitié C'est embêtant ça Je sais pas s'il va me réenlever la moitié Mais Oh j'attaque en premier Pourquoi j'attaque en premier ? N'importe quoi Limite ça me scandalise Allez Ouf Qu'est-ce que je fais ? Non j'attaque Tant pis Steel wings Oh Attendez Si on gagne le combat par décision de l'arbitre Ah je sais pas Alors là je sais vraiment pas Qui peut gagner Peut-être lui Il a plus de vie Et puis Il a été peut-être plus malin Avec riposte Ouh déjà 2-0 Ouh 4-0 on a gagné Tac On a gagné du coup Bon bah je suis assez surpris Franchement moi je lui aurais donné la victoire Parce que C'était pas mal L'idée du riposte Il a tenté Bon moi je lui aurais donné la victoire En vrai si j'avais été arbitre J'aurais donné la victoire Voilà Bon Peu importe C'est pas nous qui décidons De toute façon On est plus rapide Ça c'est bien Comme ça On lui fait déjà pas mal de dégâts Et si on meurt après Garde de voir Ce sera plus facile pour lui Et C'est bon Bon là normalement Y'a pas à discuter On devrait être KO Attendez c'est notre 6ème Ou notre 7ème du coup Lui je sais plus Non c'est notre 7ème je crois Bon là par contre Ça va peut-être pas le mettre KO Du premier coup On va faire attention On va faire très attention Hum On va faire psycho Allez peut-être avec un peu de chance Un coup critique Ou Un coup critique Oh même pas J'allais dire Non il m'a encore écouté Mais non en fait C'était vraiment ça Le Mikaou direct Ouh D'un Draco au feu Puis il nous sorte Des Rhinophéroes Des Draco au feu Là ça commence à être Ça commence à être violent Sunny Day Ok Je sais pas si la 4ème série Va être vraiment Cue avec des pokémons Comme ça Mais Ouais Ça va devenir déjà Un peu plus difficile Ça c'est vrai Ça commence à devenir chaud Faut que je me concentre Faut que j'utilise Les bonnes stratégies Là cette équipe est pas mal Bon même si au final Ça s'est résumé Plutôt à un duo Mais ça veut dire Qu'on a encore une marge D'erreur De progression On sait que On a pas forcément Tout donné Qu'on peut affronter Encore des plus forts Bon voilà Par contre On utilise le 3ème pokémon Oh mais Attendez Il est plus rapide Il va me faire déflagration Il va me défoncer Oh purée Attends je suis rapide ou pas Non non mais c'est sûr De toute façon il attaque en premier C'est sûr Ouais 91 Lui il avait 121 Il a pas attaqué en premier Oh purée Oh purée Soit il nous fait déflagration Il rate On gagne Soit il nous fait déflagration Il réussit Et il gagne Soit il fait autre chose Mais il sera un peu débil Oh j'ai peur C'est parti Fireblast Il a raté Il a raté Il a raté Et nous on rate pas Ouais c'est bon Oh la 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 Le bol qu'on a eu sur ce coup Là c'était une chance sur deux Enfin c'était Soit il réussit Soit il réussit pas Et là c'était vraiment une chance sur deux Oh purée Et bien purée J'ai eu peur J'ai eu très peur Reconnaissance de votre esprit Acceptez ces points de combat Ok Oh la la Ce qui m'a fait peur Ouais je veux bien Je veux bien l'enregistrer Ce combat Il était Il était pas mal quand même Je trouve Frontière passe ok Du coup ça nous fait combien de points Non pas du tout Raid 8 points Ok Très bien Bon On a eu chaud On a eu chaud On a eu chaud Bref Et du coup ça nous fait 21 combats à la suite C'est pas mal Bon je vais sauvegarder Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette troisième série Qui était plus intense Plus dure que les autres quand même Bon ça se sent Et du coup la quatrième série La prochaine Où on rencontrera Carole La championne De la Du bâtiment Et voilà On va la rencontrer J'espère que ça va bien se passer On verra On verra bien Bon en tout cas je vous remercie D'avoir suivi cette troisième vidéo Cette troisième partie Sur le dojo de combat De la zone de combat De Pokémon Ebron Voilà N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé Et on se retrouve très bientôt Merci à tous Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous